hello hello tout le monde j'espère que vous allez bien que vous êtes tous en pleine forme que vous êtes dans les préparatifs de noël je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance vers l'éveil spirituel il ya beaucoup beaucoup de personnes qui sont en plein éveil spirituel alors je sais qu'au début ça peut être très très compliqué ça se fait en plusieurs phases il n'y a pas besoin d'être sur un lien d'âme pour vivre un éveil spirituel alors bien évidemment cette guidance s'adressera aussi aux à tous les liens d'âme mais voilà on peut vivre un éveil enfin on vit un éveil spirituel sans être sur un lien d'âme voilà donc prenez de la hauteur par rapport à ce qui va être dit durant cette guidance prenez les messages uniquement qui résonne en vous tout le monde n'en est pas au même niveau dans le parcours de l'éveil spirituel donc vraiment faites preuve de discernement si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail on va commencer déjà par avec l'oracle pardon s'aimer et s'accepter pleinement parce que le cheminement de l'éveil spirituel c'est vraiment un retour à soi apprendre à s'aimer apprendre à guérir de nos blessures allez c'est parti il y a encore un avion qui passe alors petite précision je n'habite pas du tout près d'un aéroport voilà donc en tout cas il y a quelque chose là qui vient vers vous peut-être des éclaircissements des déclics des compréhensions pour certains ça peut être des sauts quantiques parce que les énergies sont extrêmement puissantes et non-stop on est pris dans une spirale depuis depuis fin août voilà donc c'est pour ça qu'il ya beaucoup d'accélération au niveau des éveils spirituels au niveau des conscientisations on va vers beaucoup plus de conscience ce qui fait que des fois certains d'entre vous sont pressés comme des citrons parce que le processus doit se faire en fait vous êtes prêt alors vous pouvez avoir beaucoup beaucoup de mots physiques mais dites vous bien que si vous avez tous ces mots physiques qui peuvent être très inconfortables c'est que votre corps peut les supporter la source ne vous enverra que la puissance énergétique que vous pouvez supporter c'est pour ça qu'en fait ça se fait en plusieurs fois on vous dit je m'oxygène pour recharger les batteries on vous parle d'ancrage d'aller dans la nature faire le plein d'oxygène vous avez besoin là de de renouvellement de prendre un temps pour vous de vous relaxer quel plaisir de me ressourcer en pleine nature je me reconnecte à moi profond tous mes sens sont en éveil je respire à plein poumon oui on vous parle à vraiment de de travailler en conscience tous vos sens tous vos ressentis corporels de vraiment y prêter à ton on va prendre une carte des chemins de l'éveil spirituel allez quel message pour votre âme qu'est ce qu'elle vous demande de travailler là actuellement l'indépendance alors quand on est au début d'un éveil spirituel ça peut être très souffrant parce que on se sent seul on se se sent isolé il ya des personnes qui ne comprennent pas ce que vous vivez donc il ya cette histoire vraiment oui de se retrouver seul face à soi même face à des choses irrationnelles mais c'est là aussi pour nous apprendre à aller chercher cette sécurité en nous donc à sortir de l'attente de la frustration à sortir de la dépendance affective et à vous remplir par vous même donc oui ce retour à soi cette mise en évidence face à soi même peut être et est douloureuse de toutes les façons au début mais elle est nécessaire c'est en touchant le fond qu'on se relève l'indépendance c'est que on vous dit que vous êtes capable de reprendre votre pouvoir de mener votre barque de faire ce don votre âme vous invite à effectuer donc ça invite également au changement à la transformation mais l'ego lui a peur du changement alors qu'en fait notre âme pas du tout et donc il ya cette dualité pendant un certain moment parce que on veut s'éveiller on veut passer au changement sauf que l'ego nous retient parce que lui n'aime pas les changements voilà l'ego n'aime pas sortir de sa zone de confort Donc on vous dit que vous êtes capable de trouver cette indépendance de trouver vos propres solutions pour avancer de combler ces vides par vous même d'arrêter en fait de vous sécuriser de par l'extérieur on va prendre quelques cartes au niveau des chakras puisque l'éveil spirituel vraiment nous invite à ça à harmoniser nos chakras nos énergies pour mieux se protéger pour se remplir d'amour pour se libérer purifier ce qu'il y a à purifier alors bon j'ai là on est vraiment dans le chakra coronal c'est pour ça que ça pousse ça pousse et pour beaucoup d'entre vous vous pouvez faire un saut quantique alors les sauts quantique je le rappelle dans une vie terrestre on n'en fait pas 10 on peut en faire de 3 à 5 c'est vraiment un éveil bouleversant extrêmement rapide là on est on a deux cartes du chakra coronal donc les vannes là sont complètement ouvertes le canal avec le divin est totalement ouvert donc il peut y avoir des énormes poussées énergétiques des énormes prises de conscience on s'ouvre à d'autres mondes on s'ouvre à d'autres dimensions mais en même temps on vous invite à faire preuve de lucidité d'être en pleine conscience de passer de l'inconscient à la conscience on vous dit également prêtez attention à vos rêves parce que peut-être que vous rêvez énormément en ce moment et que vous ne comprenez pas forcément la signification de vos rêves ce n'est pas grave essayez de les noter sur un cahier parce que vous allez les comprendre en pleine conscience d'ici quelques jours, quelques semaines donc vraiment je vous invite à noter vos rêves parce que vous allez avoir beaucoup de déclic et ça c'est la source qui vous envoie des informations pour vous aider justement à cheminer bon encore le chakra coronal attention au mental parce que c'est vrai qu'au début d'un éveil spirituel et même des fois après on va se dire non mais en fait là il faut que je remette les pieds sur terre c'est du grand n'importe quoi tout ce que je vis d'où en fait ce sentiment de se sentir seul au monde parce que on est habitué à tout rationaliser à tout mentaliser et l'éveil spirituel c'est tout l'inverse à nous ouvrir à tous les possibles à l'inimaginable à l'irrationnel au ressenti parce que l'éveil spirituel ne s'explique pas il se vibre il se vibre au plus profond de notre coeur de notre corps donc il peut y avoir une certaine dualité en ce moment également le chakra du troisième oeil ce qui fait qu'en fait vous pouvez recevoir beaucoup d'informations et que vous vérifiez dans la matière donc vous allez vous ouvrir à tout ça vous allez faire waouh waouh c'est énorme et puis en fait hop le mental mais non attends rationalise là non non reviens reviens ne sors pas de ta zone de confort là remets les pieds sur terre attends donc il peut y avoir une dualité mais c'est ce qui va vous permettre on est obligé de passer par cette dualité pour aller trouver sa propre indépendance on va prendre un nouvel oracle le langage secret de la lumière pour découvrir les messages de votre âme en ce moment pour vous aider à cheminer alors c'est un magnifique oracle les cartes sont extrêmement belles allez qu'est-ce que votre âme cherche à vous transmettre en ce moment qu'est-ce que votre âme cherche à vous transmettre donc comme il y a énormément d'intégration essayez de vous reposer au maximum de méditer d'aller dans la nature et surtout de boire beaucoup beaucoup d'eau ou des tisanes enfin voilà bon là il y en a trop allez qu'est-ce que votre âme cherche à vous transmettre le façonnement de votre âme oui là vous êtes en train et bon regardez quand même le sublime message en dos de deck vous êtes l'univers vous pouvez avoir accès à ce grand tout à ce potentiel illimité qu'il y a en chacun d'entre vous vous pouvez accéder à vos désirs les plus fous qui sont les plus justes pour vous mais ça va passer par un déconditionnement sortir de sa zone de confort et s'ouvrir à l'inexplicable s'ouvrir au grand tout et les possibilités sont infinies alors on a la carte le façonnement de votre âme donc là il y a vraiment quelque chose à déconstruire d'où également cette dualité que vous pouvez vivre actuellement on vous dit la vie ne vient pas à vous mais émane de votre être les pensées idées et sujets que vous évoquez façonnent souvent votre vie par conséquent concentrez-vous sur ceux qui font sourire votre coeur donc on vous revient on vous demande d'aller dans l'amour de faire des choses toujours via le coeur vous êtes prêt à recevoir des réponses de votre âme pour les pensées que vous souhaitez modifier soyez avisé tout au long de votre façonnement et la voix de moindre résistance vous appellera différentes vibrations spirituelles inspireront différentes actions si vous vous sentez fatigué votre action inspirée consistera à vous reposer ou à dormir donc soyez vraiment à l'écoute de vos besoins si vous vous sentez aimant vous serez inspiré par accomplir des choses encourageant ce sentiment pendant votre journée nous ressentons tous avec notre âme mais souvent nous l'ignorons en raison de notre esprit rationnel faites confiance à la vôtre elle vous transmettra les informations les plus récentes donc on vous invite vraiment à la méditation et à recevoir certaines réponses à vos questions vous êtes prêt en fait à recevoir ces informations on va prendre un message des cartes d'éveil je suis à ma place allez alors quel message pour vous accomplir pleinement en ce moment je rayonne j'élimine les distorsions et j'aligne mon rayonnement sur mon naissance je prends conscience de ce qui détourne mon rayonnement et m'empêche d'exprimer librement qui je suis il va y avoir beaucoup de conscientisation au niveau de votre dysfonctionnement égotique au niveau de votre façon d'auto-sabotage d'auto-protection pour ne pas souffrir mais l'éveil spirituel nous demande de nous ouvrir pleinement et on vous demande d'avoir confiance en vous confiance en la vie confiance en l'appel de votre âme de travailler l'alignement donc l'ancrage la reliance entre ciel et terre et à exprimer ce que votre âme vous invite à rayonner à être tout simplement à devenir cette âme libre on va prendre peut-être un ou deux messages de l'oracle inner star donc qui est un oracle de géométrie sacrée donc soyez curieux allez chercher des infos sur internet via des livres via peut-être d'autres personnes à qui vous pouvez partager ce que vous êtes en train de vivre et demandez de l'aide à vos guides à la source soyez votre source d'inspiration ouais c'est vraiment ce que je viens de vous dire montrez-vous curieux allez chercher votre propre inspiration laissez-vous porter et on vous demande d'être dans l'accueil et de vivre l'instant présent de ne plus ressasser le passé de ne plus trop vous projeter dans l'avenir mais là où on est le mieux en harmonie avec son âme c'est quand on est dans l'instant présent qu'on profite là de la seconde là qui vient de s'écouler qu'on est pleinement dans l'ici et maintenant qu'on est pleinement présent à ce que l'on fait en conscience en conscience et on vous dit bien que vous êtes à une nouvelle étape de votre réveil spirituel c'est pour ça que ça que ça pulse que ça booste que pour certains vous avez l'impression d'être pris dans une machine à laver et qu'elle n'arrête pas d'essourer c'est normal on est pur on est pur en plus on arrive en fin d'année on va prendre un message les mantras des femmes lumière alors bien évidemment ça s'adresse également aux hommes là on parle en termes d'énergie allez quel message pour vous alors on a un mantra ramadah J'accueille la guérison, l'harmonie et l'univers en moi Donc, n'hésitez pas à faire pause, à faire une capture d'écran sur cette carte Récitez ce mantra trois fois Et laissez venir ce qui vient à vous Laissez venir cette énergie de guérison là Qui cherche à se diffuser dans tout votre être Dans toutes vos cellules On vous demande là encore de rayonner D'accepter qui vous êtes On nous parle là du chakra, du plexus solaire Montrez aux autres qui vous êtes réellement Et n'en ayez pas peur Ok On va, alors On va prendre, on va rester dans les mantras Et on va prendre une carte mantra de guérison Allez Quel message ? C'est ça En ce moment, vous êtes en pleine reprogrammation Reprogrammer le subconscient Pardon C'est pour ça que pour beaucoup d'entre vous Vous êtes en pleine phase d'intégration Grosse phase d'intégration Plus j'embrasse les sentiments agréables Moi je me sens mal Mettez de l'amour Dans les peurs que vous pouvez ressentir Dans les tristesses Dans les émotions qui remontent Et qui peuvent vous submerger à certains moments Mettez de l'amour Mettez de la lumière Reconnectez-vous à votre cœur Et on va terminer On va terminer par Message De vos guides Pour voir Quel est le message Pour vous aider à cheminer A traverser ce que vous êtes En train de traverser en ce moment Cette énorme transformation Qui pour certains Peut-être fulgurante Quel message pour vous aider Dans cette période Pose une action En direction de ton rêve Prenez les choses Une par une Ne cherchez pas à vous disperser Et à vouloir faire dix mille choses Non Allez A la priorité du moment Celle qui vous appelle le plus Et posez une intention Posez une action Passez à l'action Par rapport à cette intention Qui est primordiale pour vous en ce moment Ne vous dispersez pas Dans attraction Il y a action Il y a action La clé du succès C'est de faire tout ce qui est en ton pouvoir Pour atteindre tes buts Et ensuite de lâcher prise Et de te détacher du résultat Il convient d'abord d'agir Les guides t'indiquent que c'est le bon moment pour toi De poser une action concrète En direction de ton rêve Ne remets pas à demain Ce que tu peux faire aujourd'hui Et vous êtes capable de passer à l'action De poser un changement concret dans votre vie Voilà pour cette guidance Merci infiniment de votre confiance Je vous envoie beaucoup de lumière Beaucoup d'amour Beaucoup de belles énergies Prenez soin de vous Croyez en vous Vous êtes les magiciens de votre vie Bye 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 bye